Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez eu une bonne semaine aujourd'hui. Je pense que c'est l'heure de regarder le BTC et utiliser l'Ichimoku comme d'habitude. Parce que j'ai utilisé l'Ichimoku depuis longtemps et c'est l'un. Il y a d'autres indicators, mais pour moi c'est le meilleur indicator pour vous dire ce qui se passe dans le futur. Et pour l'utiliser comme une bonne façon de trader, de savoir où est votre stop loss, etc. Donc, en regardant cette vidéo, vous allez apprendre plus sur l'Ichimoku. Et vous allez aussi savoir ce qui se passe avec Bitcoin et tout le marché du crypto en général. Si vous avez des questions, par exemple, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et si vous voulez me analyser une autre crypto, vous pouvez aussi me demander de le faire. Je fais plusieurs vidéos de 1 ou 3 minutes chaque jour, où je fais une petite analyse. Je ne peux pas dire beaucoup, pas autant que je vais faire aujourd'hui avec vous. Mais c'est assez utile et c'est toujours très intéressant. Donc, je suis sur le marché total, incluant le marché du crypto. Et je regarde ça quand j'ai commencé la semaine ou la journée, surtout la semaine. Et j'ai regardé le frère quotidien pour voir ce genre de marché. Est-ce que c'est le marché ? 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 Comme vous pouvez voir, en regardant ça, nous pouvons clairement voir que nous sommes dans le marché du marché. Et nous avons notre espace de lagging ici, qui est bien au-dessus de chaque candle. Ce qui est assez sympa, parce qu'il nous dit déjà que nous allons toujours voir que nous allons aller sur le marché et sur le marché. Donc, nous devons continuer à aller comme ça. Et ok, autour de cette zone ici, nous aurons des problèmes. Si nous voulons savoir, en fait, où est cette zone, je peux utiliser cette zone ici, la range de date. Et je peux tracer de là, le début de mon lagging, jusqu'à où il va y avoir un trou, qui commence ici. Donc, c'est 14 bar. Et puis, je le prends ici et le mets sur mon candle. Enfin, juste sur mon candle ici. Et je peux voir que c'est environ le 15 novembre. Donc, environ le 15 novembre, notre span de lagging, si elle continue à monter comme planète, va être au-dessus de la grande halle, ce qui pourrait créer une tendance sur le 19 novembre. En tout cas, il ne semble pas que nous allons avoir de problème. Nous voyons souvent le lagging, en cours de la charte, si il y a 3 doji candles, dont nous n'avons pas ici. J'ai un doji candle ici et ici. Mais je n'ai pas 3 d'entre eux après l'autre. Donc, avec ces choses, nous n'avons pas de problème. Bon, je suis sur la semaine. Je vais juste utiliser ça rapidement pour avoir une overview de ce qu'il y a dans le marché total. Et puis, je voudrais passer à la grayscale. Donc, l'institution qui joue dans le hedge fund. Et le hedge fund qui joue dans le retail. Pour tout le monde, pas le retail, sorry. Donc, j'ai regardé le weekly. Et ce que je peux voir ici ? Je peux voir que nous avons entré dans notre charte, autour de cette zone. Je vous l'ai dit avant, que souvent, il se passe quand il y a 3 doji candles. Comme vous pouvez voir ici, nous n'avons pas les 3 doji candles. Mais, il s'est passé en tout cas. Et puis, vous pouvez voir qu'il s'est pressé ici, sur notre Kijun. Il s'est pressé et s'est retourné dans notre charte. Et il s'est réentré de notre doji candle. Donc, c'est ce que nous voyons à ce moment. Et tout ce que nous avons avant, c'est de nous pousser. Quand je regarde la grayscale Bitcoin trust, je regarde quels intérêts ils ont. Est-ce que les fonds reviennent à l'investissement ? Est-ce qu'ils étaient très actifs ? Donc, nous pouvons voir que toute cette zone, de 24 mai au fin de juin, n'était pas très très forte. Ils ont beaucoup de doji candles, qui ne font rien. Un petit à l'heure, le 14. Et puis, il commence à revenir à cette zone, le 19. Mais, pour cette semaine, rien de plus. Et nous sommes restés juste sous nos 10 cannes. Nous voulions aller et toucher notre Kijun monthly. Une fois que nous touchons le Kijun, c'est là où le prix et les gens ont beaucoup d'anguements. Donc, c'est souvent un push-up. Ou ça pourrait être un drag-down. Mais nous sommes dans cette zone, donc nous attendons à la toucher. Nous avons notre cloud. Il semble que nous sommes, clairement, nous sommes en train de voler à l'intérieur, pas d'intérieur. Et nous aurons une zone, ici, vers le 23 de August, qui est très flat, qui crée une pression. Si nous sommes en train de voler, nous aurons de problème de retourner dans la cloud, parce que c'est très flat. Donc, ces deux éléments que j'ai regardé. j'ai regardé à l'intérieur. Mais l'intérieur, je ne suis pas trop concerné. Donc, je vais aller sur le futur Bitcoin CME futur, qui sont tous les options. C'est là où sont les grandes retails. Les retails, tout le monde. Donc, c'est très important, car cela peut pousser le prix à l'intérieur et à l'intérieur. Alors, je suis en train de regarder sur le weekly, et je veux voir ce qui se passe. Je peux voir qu'il y a une clé uptrend, starting du 26 de juillet. Nous avons une clé uptrend. Nous ne pouvons pas encore dire que nous sommes dans la bull trend. C'est très important. Nous ne sommes pas encore dans la bull. Pour aller dans la bull trend, nous devons aller vers le 47'000, 48'000. Et puis, oui, nous allons entrer une trend de bull, qui est très près de se passer. Je peux voir, qu'il y a cette charte sur le weekly. Nous avons un doji candle qui s'est formé cette semaine. Mais la semaine n'est pas terminée. Donc, qui ne sait pas. Nous savons qu'on le Friday, nous avons des options qui vont expirer. Donc, il est intéressant d'aller voir le coinoption track. coinoptiontrack.com et d'aller voir ce qui se passe dans l'action de l'open interest pendant ce mois et le prochain. Et nous pouvons voir que pour cette semaine, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand vous regardez le 13th d'August, il commence à avoir beaucoup d'intérêt. Et puis, rien. Donc, de toute façon, nous pouvons regarder ce qui se passe ici pour cette semaine. Et sur le 13th d'August, mid-August. Mid-August, suivant par pas beaucoup d'intérêt. Mais de toute façon, nous pouvons regarder. Donc, nous finissons ce Friday le 13th. Donc, je voudrais voir le 13th d'August et voir où est notre prix. Donc, nous pouvons voir que nous avons clairement beaucoup d'intérêt de l'open interest sur les 41K. C'est un bon signe d'une tendance boulogne. C'est toujours qui nous laisse boulogne. parce que, je vous remercie, tout de suite c'est tous les traders institutionnels. Donc, ils poussent notre prix où ils veulent. Ils peuvent nous manipuler. Ils ont beaucoup plus de monnaie que nous. Ils sont des grandes vagues dans le jeu. Donc, ils cherchent beaucoup d'intérêt sur les 44K. Et, 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 on peut voir qu'il y a encore ici. Absolument, pas d'intérêt après 48K. Donc, c'est presque ce qu'on voit pour la semaine. C'est intéressant de voir l'autre qu'on voit au mid-August. C'est le 13th d'August. Non, je veux voir le 27 car regardez comment c'est large. Donc, on va voir le 27. Vous pouvez voir beaucoup d'intérêt sur les 50K. On a aussi beaucoup sur l'intérêt ici. Donc, le prix principal est 38. Mais, c'est intéressant de voir. globalement, on sait qu'aujourd'hui, c'est lourd, et en décembre aussi. Alors, novembre n'est pas ici. C'est une chose. Maintenant, on peut aussi regarder le Scalp Index pour avoir une vue rapide de ce qu'est la peur. C'est très bien. Le social index est très bien. Et le marché de l'ordre est très bien. Donc, les choses sont très bien. très bien. Je vais retourner à la charte parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir sur le Bitcoin CME futur. Si vous regardez le MACD, vous pouvez voir que nous sommes réentérés vers le 0, ce qui va être une tendance. Cela va pousser notre prix vers une tendance. Donc, beaucoup de gens commencent à acheter. encore. Je vous remercie, quand nous sommes très loin, les gens arrêtent de vendre. Juste vendre, 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 vendre. Donc, c'est intéressant. Nous pouvons maintenant sur le Bitcoin USDT, qui est celui dont nous sommes intéressés. Je vais移ler à la Bitcoin USDC très bientôt. Je ne confie pas à la Bitcoin USDT pour beaucoup d'autres raisons. Follez mon Instagram, pardon, pas mon Instagram, mais mon Telegram News Group, où j'ai une sélection de 20 news qui viennent tous les jours de différentes sources. Vous pouvez trouver le lien sur mon YouTube. Dans cette vidéo. J'ai utilisé, comme vous pouvez voir, ce fork. Je vais vous montrer lequel j'ai utilisé. Le Pitchfork qui commence au 21st d'August. j'ai utilisé le quotidien. C'est difficile de voir. C'est difficile Donc, ce que nous pouvons voir, c'est que nous sommes au-dessus. Nous avons déjà laissé. Et maintenant, nous sommes entrés dans une zone où il y a double de résistance. C'est celui qu'on a essayé. J'ai essayé, on a touché. C'est sur notre Kijun. et au même temps, sur la ligne qui a commencé un moment qui a commencé au 22nd de juillet. Nous avons pu contrôler comme le 30th de juillet. Donc, nous avons une résistance. Nous avons une résistance. qui est à peu près le 47k. Si nous avions laissé, nous avons une tendance mais au moment, nous sommes au quotidien. Mais, pourquoi ne pas ? Vous pouvez voir, c'est notre lagging. Il a fait une réjection. Il l'a testé et l'a rejeté. Mais, nous avons encore le temps de revenir. Notre lagging est resté entre nos chaussures. ssb, qui est très flat. Quand le ssb est super flat, nous avons beaucoup de résistance. Pour revenir à ça, c'est difficile. Donc, c'est aussi de résistance pour notre charte actuel. Je sais qu'il est dans le passé, mais le passé a encore beaucoup d'influence dans le futur. C'est pourquoi Ichimoku est incroyable. Nous avons toujours une résistance. Donc, je veux vous montrer sur 4 heures. Et aussi, je veux vous montrer quelque chose. Nous avons aussi notre MACD above 0. Donc, c'est très bon. On le daily, c'est déjà déjà above 0. Donc, l'uptrend est ici. Il n'est pas encore un bull trend mais l'uptrend est ici. Je suis sur le daily et vous pouvez voir que nous avons un stock. Je suis retourné à 4 heures. un peu plus vite. Qu'est-ce qui va se passer ici ? Notre lagging a testé une fois. Mais, nous devons le tester. Il y a environ 1, 2, 3, 4, 16 heures et maintenant, ce que nous voulons est d'essayer de le tester. Mais, si ce n'est pas, notre lagging a aussi des problèmes sur notre résistance. Vous pouvez voir que cette résistance fonctionne. Parce qu'il y a des résistances donc nous savons que nous pouvons vraiment utiliser cette ligne comme référence pour savoir ce qui se passe. Donc, si je regarde la clôture sur 4 heures, je peux voir qu'on est toujours entre le Kijun et Tenkan le Kijun et le Tenkan le Kijun nous savons qu'il crée beaucoup d'angouement et c'est là les choses se trouvent. se trouvent donc, à ce moment-là, nous avons encore le testé pendant quelques heures mais nous revivons ici mais nous ne touchons encore nos Tenkan pour 4 heures et dans un point de vue de la clôture notre clôture n'est pas de la clôture la clôture semble être sur la clôture donc, c'est un bon signe et nous sommes au-dessus donc le corps se forme nous voulons essayer de la clôture de la clôture et de la clôture et de la clôture tout mais c'est une très bonne pression parce que nous avons absolument 3 résistances nous pouvons voir notre Kijun Monthly c'est une résistance et une très grande et notre trendline c'est une longue trendline donc nous avons un reversing et nous avons aussi cette line qui est notre prix résistance basée sur notre 10 can je ne me souviens pas d'où j'ai tracé mais c'est encore dans la trend nous sommes basés maintenant mais ce n'est pas donc il n'y a pas beaucoup de risques si nous sommes basés on va peut-être à notre 10 can ou cette résistance basée sur notre pitchfork donc il n'y a pas beaucoup de risques je peux aller sur un temps pour ceux qui souhaitent vendre sur un temps inframe et regarde notre Kijun cross sur 10 can sur 1 hour time frame c'est un bon sign c'est un bon d'un traité entre Kijun et 10 can parce qu'il flie entre mais ici on ne peut pas faire rien sur 1 hour time avec 10 can 10 can 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 10 can hour et mon Kijun week 46 800 juste pour faire d'argent on peut voir qu'il y a qu'il y a il n'y a pas d'autre à dire on peut voir que notre cloud est loin la cloud n'est pas large donc c'est moins facile d'entendre non donc un peu moins de résistance mais notre lagging est sur ce qui est une grande 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 mais on a une 1 heure donc on a une résistance qui va créer une résistance maintenant mais à la prochaine heure on peut être sur et commencer à jouer deux résistances et comme vous pouvez voir plus 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 la résistance donc on a une heure décision on a décision on a une heure heure donc 19h 19h et nous devons avoir une réponse mais évidemment nous voyons la réponse à 3h demain pour New York temps donc c'est ce qu'on peut voir peut-être c'est ici et ça correspond car nous aurons la cloud pressurée donc c'est ça pour le moment je vous recommande d'utiliser l'Hichimoku plus souvent d'observer ce qui s'est passé quand vous regardez l'Hichimoku parce qu'il nous dit beaucoup ce qui s'est passé dans le futur c'est très facile de faire des décisions qui s'est passé comme un trader je vous recommande de prendre 1 ou 2 trades par jour si vous jouez sur un 5 minutes 15 minutes ou 30 minutes vous allez prendre plus de trades par jour donc vous aurez un meilleur revenu et des bénéfices mais ce n'est pas ce que vous devriez vous pouvez prendre 1 ou 2 trades par jour et c'est beaucoup que c'est assez vous pouvez aimer les bénéfices par jour quand vous êtes nouveau dans le jeu alors 10 ou 20% pour les gens qui sont plus expérimentés donc c'est ça je vous souhaite un bon jour et un bon fin de semaine enfin fin de semaine nous sommes au début de la semaine mais les choses vont marcher bien cette semaine il semble que nous allons être bulls toute semaine et peut-être que nous puissions sur les 47 ou 48k et nous allons sur une trend pour bien donc remember que bitcoin est le qui influence toutes les altcoins including une autre blockchain comme ethereum mais ethereum n'est pas sur son son qui suit bitcoin donc regardez bitcoin avant de prendre un trade sur une autre crypto je ne vous recommande tout ce pump and dump signal group c'est très dodgy si vous regardez ces coins qui se passe chaque jour je peux voir ces deux semaines j'ai observé dans les deux semaines j'ai regardé tout ce coin quand vous avez des gens qui disent «up to the moon » si vous entendez «up to the moon » c'est probablement un scum qui va être profitable pour les développeurs si vous ne voyez qui est derrière le projet n'hésitez pas à savoir qui est dans et je sais que ces gens qui sont qui vont vous dire «but bitcoin nous ne savons pas qui est derrière » mais c'est différent bitcoin est proven pour être fort et pour aller dans le futur donc bitcoin est là pour rester mais un coin qui a commencé avec une équipe d'un gars ou deux et advertising sur tout reddit discord telegram tout c'est très dodgy quand vous voyez leur site avec une page 4 blocs looking quite ch** talking about memes et avec 4 pages et une tokenomique qui n'a pas beaucoup de chance pour leur pocket si tout est basé sur marketing et que vous n'avez un fondamental c'est quelque chose qu'il n'y a pas je sais que les gens préfèrent prendre de l'argent mais ce n'est pas pour vous il va fonctionner une fois deux fois et vous perdrez beaucoup de l'argent et vous regretterez donc allez pour les tokens regardez les bitcoins et je veux vous montrer l'argent versus bitcoin donc c'est intéressant de regarder l'argent versus bitcoin parce qu'il nous la trend pour bitcoin c'est bon pour nous c'est qui va aller mieux et vous pouvez voir que pendant quelques semaines nous avons une tendance claire pour l'argent donc c'est cool et où est l'argent là ? c'est très basé notre kijun c'est pas qu'on va tester c'est donc la prochaine résistance va être ici et c'est aussi notre lag donc nous tout est clair donc nous pouvons espérer que l'argent continue pour un mois c'est bon parce que nos bitcoins vont continuer à monter donc nous avons tous ces éléments à regarder Ichimoku et à cette charte ça devrait te rendre plus confident mais quand vous prenez un trade de des news parce que quelqu'un dit ça c'est un des 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 comptes soit eux ou le vent, en certains cas, je peux même dire ne pas regarder les news, si vous avez trop de sens quand vous êtes trading, peut-être que c'est mieux pour vous de ne pas mettre aucune émotion, alors qu'est-ce que ? Ne pas regarder les news, ça va ajouter émotion à votre analyse, ça va faire les choses pas mal, donc ne faites pas ça, allez pour ça, regardez votre charte, ok les gars, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker et de subscribe, et si vous voulez voir plus de vidéos sur une autre crypto, un autre token, juste me demandez dans les commentaires, si vous avez plus de questions, me demandez dans les commentaires, et c'est ça, je vous dis à bientôt, take care, bye bye